Bonjour Vincent Berthet. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'université de Lorraine, vous êtes chercheur associé au Centre d'économie de la Sorbonne et vous êtes auteur de ce livre, « L'erreur est humaine aux frontières de la rationalité », une rationalité que l'on sait désormais aujourd'hui scientifiquement limitée. Dans le dernier chapitre, j'aimerais qu'on fasse un focus sur le dernier chapitre, vous vous intéressez aux applications concrètes de nos biais cognitifs au travers de ce qu'on appelle les « nudge ». Les « nudge », je donne la définition rapidement, cela consiste à disposer l'environnement dans une situation donnée pour qu'un ou plusieurs biais cognitifs enclenchent un comportement ou un choix particulier. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler des exemples que vous citez qui sont assez frappants ? Le « nudge », c'est l'application de l'économie comportementale qui a eu le plus d'écho jusqu'à présent. C'est un concept qui a été proposé par deux universitaires, Richard Thaler, qui est économiste, et Ken Sunstein, qui est juriste. Et la définition qu'ils ont donnée du « nudge » fait qu'on peut proposer une très grande variété d'applications. Une des plus célèbres, qui illustre bien la notion même de « nudge », c'est le dispositif qui a été mis en place sur une portion de route en bordure de lac à Chicago, qui permettait de faire ralentir les conducteurs. Et ce dispositif consistait à faire sur le marquage au sol des lignes perpendiculaires au marquage habituel, de plus en plus rapprochées. Et ceci crée une illusion visuelle chez les conducteurs, ce qui les incite à lever le pied et ainsi ralentir. Et ce dispositif illustre parfaitement l'idée de « nudge », un dispositif non coûteux, qui est non coûteux pour les automobilistes, et qui préserve leur liberté de choix. Alors il y a plein d'autres exemples, les cafétérias, il y a également les fameuses mouches dans l'urinoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à la lecture de toutes ces applications, de la description de ces applications, qu'il y a des conséquences à large échelle. Et vous prenez un autre exemple, c'est celui du consentement aux dons d'organes en France, qui est proche de 100%, et ceci en raison de la puissance du choix par défaut. Le choix par défaut, c'est l'archétype du « nudge », ça renvoie à l'architecture de choix, et c'est l'option qui va être choisie par défaut. Ça renvoie, l'exemple que vous donnez, renvoie à une étude qui est devenue très célèbre, qui a été publiée dans la revue Science, dans laquelle les deux chercheurs montraient des différences drastiques en termes de consentement aux dons d'organes dans les différents pays de l'Union européenne. Ce taux de consentement est quasiment à 100% en France, alors qu'il n'est seulement que de 12% en Allemagne, par exemple. Et ce qui explique cette différence, c'est l'option par défaut telle que le dispose la législation. La loi de bioéthique en France, par exemple, dispose que tout citoyen français est donneur d'organes par défaut, sauf s'il a exprimé un refus de son vivant. Et cette technique montre la puissance que peuvent générer les choix par défaut. Une autre technique qui porte ses fruits, c'est la comparaison sociale. Là encore, vous citez un exemple, le ministère des Finances britanniques, qui améliore les rentrées fiscales d'un simple. La plupart des personnes dans votre région payent à temps dans ces lettres aux retardataires. Exactement, c'est un des premiers nudges de la Nudge Unit, c'est-à-dire l'unité dont s'était doté David Cameron lorsqu'il était premier ministre. C'est un outil de politique publique. C'est un outil de politique publique, exactement. Les nudges utilisés dans le cadre des politiques publiques, et afin d'inciter les contribuables à payer leurs impôts à temps, la Nudge Unit avait montré que les informés sur le comportement des autres contribuables, eh bien, leur permettaient d'orienter leur comportement, d'aligner leur comportement sur celui de leur père. Et c'est un effet qui a été montré très tôt en psychologie sociale. Informer les individus sur ce que font leurs pères permet d'aligner leur comportement sur ceci. Alors, Vincent Barthé, jusqu'à présent, on a parlé d'applications concrètes, mais il ne faut pas oublier que ces nudges, ils ont également un certain nombre de limites, et notamment l'efficacité limitée, et surtout, il y a des questions d'éthique qui se posent. Oui, les nudges sont un outil parmi d'autres. Les nudges ne sont pas un outil qui se suffise à eux-mêmes. Il y a ces deux considérations. Il y a la première qui est celle de l'efficacité. Les nudges sur des questions telles que la criminalité, la sécurité routière sont un outil qui ne se suffira jamais à lui-même. Il doit être complémenté avec la réglementation, les incitations économiques. Et puis, en termes d'éthique, le régulateur doit être particulièrement attentif à l'éthique de l'influence, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut influencer les individus, les citoyens, en exploitant... Le choix par défaut, c'est une pratique qui a été interdite commercialement dans la dernière loi Hamon. Exactement. La loi Hamon, donc, de 2014, qui transpose en droit français une directive européenne sur le droit des consommateurs. Et c'est ce qu'on appelle la protection du consommateur. Et le consommateur a une rationalité limitée. Et dans quelle mesure on peut autoriser les acteurs privés à exploiter cette rationalité limitée ? Le régulateur doit être très attentif à ça. Eh bien, merci beaucoup, Vincent Berthet, pour cet éclairage sur ces nudges. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur tous ces biais cognitifs, comment également s'en servir, pourquoi pas ? Je renvoie à votre livre « L'erreur est humaine aux frontières de la rationalité ». C'est aux éditions CNRS. Merci beaucoup, Vincent Berthet. Merci à vous.